salut les gars j'espère vous allez bien surtout pour une nouvelle vidéo sur dragon trail monster hunter un truc comme ça je sais plus exactement mais en gros c'est dragon trail si j'ai bien prononcé et vous avez promis que si on atteignait les 10 likes dans la vidéo découverte de gardien of gloria je crois que si on était les 10 likes on ferait la découverte de ce fameux jeu qui a l'air vachement intéressant et beaucoup plus populaire que neverland et du coup ça me tente aussi et donc on va commencer ça donc c'est un peu comme du tu dois chasser aussi j'ai d'après ce que j'ai pu voir avec des faits des bours d'annonces donc on va voir encore sur le serveur moi je clique directement contre des serveurs on verra ça plus tard si jamais on reste sur le jeu du coup on atteint un objectif du coup on va commencer le jeu pour le découvrir et let's go j'espère que vous entendez bien au par contre oh là là non mais je suis désolé l'attente autant prêtresse au hockey au lolololo Ok Oh mais là tu vois il y a une claque Il y a une différence Ok Oh je kiffe La petite tenue là Ah c'est dur Ok et là pareil Ok je vois Il y a assassin après Oh ok Alors je vous avoue que Le plus qui me hype C'est chasseur et prêtresse Voilà parce que c'est des personnages féminins Et je sais pas ils ont plus de classe et plus de flow Donc je vais partir comme d'habitude Dans une classe mage Donc vous savez je reste fidèle à ça Et tu peux custom le personnage Oh lourd Oh Incroyable Oh je kiffe Ok Oh la dinguerie Bon du coup vous pouvez voir l'heure Oh la dinguerie Ah je sais plus Oh la la je sais pas quoi mettre Bonjour on va mettre ça Oh c'est incroyable Euh Azora On va faire Azora Euh Let's go Honnêtement Pour le custom Franchement c'est simple et efficace Je kiffe Il y a 4 classes C'est cool Voilà Il n'y a pas de truc de sexe Juste des classes où est-ce que les sexes sont définis Et voilà Du coup le jeu a l'air vraiment Euh Différent Du sorte que Bah c'est L'interface c'est tout Je sais pas ça fait un peu bizarre C'est un autre Autre concept Et ça a l'air vraiment pas mal On peut faire accélérer Ok on va quitter Alors Euh Peu 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 Déjà on peut voir le chat On peut voir les compétences en bas Amis Le sac lavandaire La barre d'XXP Plutôt cool Ok Euh Du coup les gars Euh Je vous ferai une vidéo Euh Après Après cette vidéo là Je vous ferai une vidéo Pour Vous tenir au courant De qu'est-ce qu'il va y avoir sur la chaîne Euh Après ces vidéos de découverte Qui va remplacer Neverland Euh Voilà Vous dire à peu près ce qu'il y aura Du coup sur Sur la chaîne De temps en temps Tout ça Donc je vous ferai une vidéo mise en point Sur quel jeu que je vais garder Et Et voilà Donc Euh Bientôt sur la chaîne Du coup on continue à découvrir Donc euh On a les quêtes automatiques Mais par contre je comprends pas Donc euh En fait je fais les quêtes automatiques Et ça avance tout seul Euh Je dois faire que ça Ok Donc déjà c'est un jeu Euh RPG vertical Donc euh Pourquoi pas Bon en tout cas ça me dérange pas C'est même mieux j'ai envie de dire Donc euh Quand tu cliques Ça fait les quêtes automatiquement Donc ça c'est cool Déjà ça Euh Progression On peut récupérer Ah merde Bon bah rip C'est moi TP Euh Le système détecté De relativement votre jeu C'est vrai qu'on peut faire les paramètres On va faire les paramètres On peut occuper du stuff Ok Bon bah j'ai peu le temps C'est de ma faute Euh IPS On peut le mettre en bas Je sais pas si je peux Ouais si Euh Puis après On va baisser un peu Hein Histoire de Et puis je pense que c'est bon On peut faire les trucs pendant la bataille Priorité Joueur Euh Règle suivie Euh On va faire suivre le mouvement Pour voir Et Et voilà Ok Donc On récupère les coffres On a des récompenses Donc on C'est Ok je vois Donc ça c'est les succès Récupérés C'est basique C'est cool Ok Donc ça c'est quoi Dépoussierie Ok Donc un cristal violet Euh Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas Je pense que Cette pierre Le carnet de papa Ok Je suis assez curieux Parce que là Il n'y a pas grand chose Pour l'instant Euh Je suis curieux Pour l'instant En fait On doit avancer dans l'histoire Tu vois la progression Il est à 66 Ok on a de l'équipement Ok on a de l'équipement On peut voir le personnage Donc on peut voir le niveau On peut voir le titre Ok Oh Oh ça me fait penser à un jeu Ok Oh Oh Donc plusieurs tenues Je crois Waouh les tenues Waouh là La Incroyable Bon il y a des tenues Qui sont pas ouf Mais y en certaines Ah oui quand même Les armes aussi Waouh là La J'avoue que ça On voit une claque le truc d'invocation en dessous, ah franchement non c'est lourd, ok c'est lourd on peut voir les stats de base, supérieure ok, ensuite on a inventaire, donc là on peut voir du stuff, on va devoir équiper le personnage avec du stuff et voilà ok donc là on a les compétences de base on peut frapper ça je sais pas c'est quoi je clique dessus, on peut récupérer les récompenses ok, on peut voir la carte donc voilà, on peut même se cliquer dessus, on peut pas se déplacer à cet endroit pour l'instant, ok on a le monde, on peut voir le monde ok 45 niveau 100, niveau 10 45, en vrai ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal les cadeaux, est-ce que j'ai les cadeaux ah, ça charge pour pas récupérer on peut payer aussi sur le jeu, on a leur bonus d'XP on peut avoir la boîte de puissance en haut les gars en vrai de vrai ça me fait penser à un jeu un peu RPG un peu chinois mais ils ont réussi à me faire un jeu chinois version française et c'est un style de jeu que j'adore et ça m'a l'air plutôt pas mal mais tout dépend des événements des stuff sur le jeu si c'est dur ou pas dur si tu peux progresser en free to play et voilà donc à voir à voir ce que ça peut donner pour l'instant on n'est qu'à 7 minutes on a fait que des quêtes et voilà alors ok skip progression on a tout fini on peut débloquer qu'est-ce qu'on débloque défi ok on fut le défi on va voir ce que c'est les gars j'avoue que je suis curieux on affronte le boss du coup on peut esquiver ok on peut se déplacer du coup c'est pas que du mode auto ok d'accord et donc là j'ai le mode vertical ok donc là j'ai passé le mode vertical ah mais c'est trop bien donc je peux jouer en vertical et du coup ok je suis surpris c'est tout donc on peut jouer tout simplement en horizontal et vertical du coup là est-ce que ça veut dire que je peux jouer en vertical tout court la question que je me pose ok je débloque un 9 donc c'est un familier et sert ok ah non ok du coup ok ça veut dire tu peux mettre que en horizontal pour les combats donc ouais c'est pas ouf bon c'est un petit plus mais bon ok explorer l'hôtel mystérieux ok on peut voir j'ai déjà débloqué une deuxième compétence au niveau 16 j'aurai la troisième donc ça va assez vite pour xp tu fais les quêtes donc ok c'est une chose à savoir on va affronter un deuxième boss je crois on va skip ok niveau 20 bon il y a le mode automatique les gars c'est normal mais sinon je peux jouer en manuel faut pas oublier ok j'ai envie de voir les événements après ça ça m'intrigue on peut voir les messages des amis et tout pendant les raids ok c'est cool le chat aussi le monde actuel ok recruter aussi donc il y aura une guille aussi donc c'est sûr ok je suis curieux et là j'ai envie de voir on va équiper événements aller sur facebook et ok il n'y a pas d'événements de boss pour l'instant donc on va cacher encore un peu mais je sais pas peut-être qu'il faut que j'avance encore dans l'histoire écoute donc pour l'instant on suit le dictatiel je sais pas si on va débloquer des familiers des quêtes bah du coup oui ici une chimère la chimère qu'on a débloqué qu'on peut améliorer il y a ses compétences on peut activer donc ça c'est tous les compagnons qu'on peut récupérer waouh le renard à trois queues waouh ok oh c'est lourd c'est pas mal ok scorpion oh stylé et le petit loup lol ok et on a la petite fée ok ah il y en a plein ah ouais et là c'est les SSR ok euh d'accord donc on peut améliorer on peut voir la liste tout nourrir non je sais pas ah déployer ok donc là je l'ai ramené sur le terrain on peut voir les compétences compétences du collier on peut équiper ok bon pour l'instant il n'y a pas grand chose on peut le faire évoluer donc il faut d'autres doublons du même type et tout pour le faire évoluer ok 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 ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça donc voilà pour le familier et équipement donc on peut renforcer l'équipement avec les matériaux donc je ne vais pas le faire au début parce que à mon avis ça ne sert peut-être à rien donc je ne vais pas le faire mais du coup ok on a les familiers on a l'équipement euh ça m'a l'air plutôt pas mal on va continuer encore un peu les gars et euh let's go on va peut-être passer level 16 je pense que là les gars et j'ai déjà j'ai déjà mon avis sur les découvertes que j'ai pu faire là sur la chaîne et je pense que je sais quel jeu que je vais jouer je pense donc euh je vous tiendrai au courant euh pour bientôt donc peut-être même dans la même vidéo que enfin le même jour que cette vidéo va être upload donc à voir en plus c'est magnifique c'est bien fait bon après surtout que la qualité c'est légal en bas de gamme donc si vous jouez avec un bon téléphone haute qualité le jeu il est super ok ok on va skip euh ah 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 on va débloquer des trucs je crois ici on a quoi recharger ah c'est pour payer ah oui d'accord première recharge ils te mettent très 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 bien même ah oui ok ok euh du coup dans l'événement on a connexion à 7 jours ok on récupère des diamants non ah non c'est ça 200 diamants XP ok on récupère des matériaux et on a dragon à récupérer le 7ème jour gratuit oh ok euh bah écoutez ça m'a l'air pas mal euh je crois que c'est tout on fait on coquette on coquette encore l'aventure donc en fait plus en fait j'avance plus en fait je débloque des bah des nouveaux événements des boss des trucs comme ça donc en fait là il faut que j'avance dans l'histoire pour débloquer d'autres événements si je peux dire mais en tout cas je kiffe voilà c'est un jeu fun simple pour l'instant pas prise de tête c'est cool donc à voir est-ce qu'il y a des invocations euh comment qu'on peut loot je sais pas les chimères déjà on peut améliorer les chimères ok bon bon on va attendre mode ami c'est quoi le mode ami tu peux jouer avec des amis ou ça se passe comment mode ami pas d'attaque de joueur ok 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 bah en vrai pas mal pas mal du coup par contre il n'y a pas de français sur le jeu ah d'accord il faut remonter niveau 35 pour débloquer bon bah il faut faire le mode histoire écoute validez vous recevez des doublons on va pouvoir réveiller la chimère ok c'est fait esprit hop on va passer trois autres et on peut l'améliorer quatre étoiles c'est ça ou pas ah non cinq étoiles ok on peut voir les stats ont pas mal de montées et on peut voir je sais pas si on peut voir ses compétences ah si on peut voir là implique cinq attaques à une cible unique implique un total de 291% d'attaque à la cible donc on peut voir que tu passes de quatre étoiles à six étoiles t'as sept huit neuf oh il y a beaucoup d'étoiles ok ok c'est un peu comme les Orland le système d'étoiles pour évoluer et tout et ok donc on peut voir l'attaque que ça va faire quand l'étoile sera violette ok euh info ok amélioré c'est comme Neverland hop à chaque fois que tu améliores le chimère tu peux débloquer un truc c'est comme Neverland du coup allez chasser allez chasser bon on va progresser dans l'aventure écoutez pour voir ce qu'on peut débloquer d'autres mais du coup pour l'instant on peut pas avoir grand chose mais parce que tu débloques au fur et à mesure que tu progresses l'histoire donc il faut que tu montes ton niveau en fait et tu fasses l'histoire on est débloqué là il y a une compétence oh stylé et ça c'est une boule de feu énorme il n'y a plus de métaur je kiffe je vais remettre au mode auto par contre ok on a des coffres à récupérer parfait ah du coup pour débloquer les chimères gratuits il faut compléter les quêtes et pour débloquer ah non bah non bah non ah non non écoutez là du coup on va récupérer une monture après on aura des ailes esprit enfin je suppose donc là on va débloquer une monture ok il n'y a pas fait gaffe ah merde j'ai obligé de le faire je vais le faire une fois écoutez ah je vais le faire 10 fois ah merde bon on va améliorer la baguette je peux non ah merde je peux pas bon bah c'est tout bon bah c'est tout bon ok à 15% d'événements dans la quête principale non terminée le 100% comment ça ah oui la quête putain je suis trop con ok voilà bon bah pour l'instant les gars il n'y a pas grand chose je vous avoue que là pour commenter c'est pas c'est pas ouf mais voilà tu avances de l'histoire il n'y a pas grand chose là pour l'instant donc c'est pour ça ok récupère donc là on débloque la monture on fait le défi et si on bat la monture je crois on peut l'avoir je suppose donc on va voir si on bat le boss plutôt ok t'as un boss avec 90% de PV écran horizontal réglé pour les yeux ok donc oui on peut vraiment jouer en mode horizontal mais que pour bah pour ça en fait ok que pour les boss pardon du coup on a débloqué la monture c'est parfait c'est parfait c'est parfait ok quête hop bâton ok on est équipé on est stuffé on avance dans l'histoire ah attendez c'est quoi mode auto non ah ouais donc on a débloqué un événement vite explorer des nouvelles failles ok ok c'est quoi le but fin du donjon dans une minute donc là en fait je dois tuer les mobs et arriver à la fin du donjon je crois je crois donc pourquoi pas et récompense on aura un ticket coupons d'invocation chimère ok on pourrait invoquer du coup les gars oh c'est cool ok bah lourd en vrai lourd lourd ok valider ok on va valider ça fait bizarre la petite la petite monture ok donc là on va pouvoir invoquer non ok on affronte le boss ça va assez vite ça va assez tout seul pour monter au niveau le jeu a pas l'air si compliqué que ça pardon ça va après c'est que le début donc voilà c'est pas trop étonnant oui j'ai la monture là à côté c'est cool ok le boss est mort donc est-ce que ok bon bah ça va faire le mode d'histoire on va attendre mais du coup je peux invoquer je peux faire un truc je peux nourrir ok est-ce que je peux invoquer attendez essayez maintenant c'est quoi ça vous avez obtenu la monture durée limitée essayez 30 minutes bah si tu veux bah si tu veux écoute donc on a accès à une monture gratuite qu'on peut essayer du coup si j'ai bien compris ok personnages on va dans rang promotion waouh c'est exactement pareil oh ça me fait penser à un jeu que je jouais il y a quelque temps et c'est le même système il y a certains aspects c'est exactement pareil oh je kiffe je kiffe je kiffe ok pour remonter le rang il faut que tu es un meilleur ça va remonter ton power et tout ok je connais je connais oh la monture par contre elle claque elle claque du coup est-ce qu'on peut invoquer la page 2 n'a pas été activée donc on peut avoir accès à une deuxième page on peut avoir d'autres fonctions mais j'ai pas encore accès pour la deuxième page je crois qu'il faut encore que je monte de niveau les gars je vais réfléchir ok choix du destin récupérer c'est quoi ok super niveau 31 donc VIP 0 je sais pas quoi on a récupéré des récompenses je prends ok Azura subit Jim jusqu'à l'atelier de Forjon bah let's go les gars on a les boutiques aussi en haut j'ai pas vu on peut récupérer des récompenses gratuits il y a des packs par contre les packs sont pas chers j'avoue qu'on récupère pas mal de diamants les packs sont pas très chers et le pass moi le pass est vraiment pas cher ok 5 euros 3 euros il y a même une réduction j'avoue que peut-être que sur ce jeu ça vaudrait le coup de mettre de l'argent tu vois mais faut voir par la suite si c'est vraiment bon sur du long terme avocation oh let's go donc avec les tickets oh c'est parti les gars avocation dragon oh on a eu un truc violet on a un truc rare oh oh je voulais la bichette oh yes je voulais la bichette elle heal en plus et restaure les PV du personnage d'une quantité identique aux dégâts oh cool trop trop content là allez let's go allez violet ah non ok tu peux recevoir de la nourriture donc je vais garder les saphirs et voilà on peut voir ce qu'on peut dropper légendaire t'as 6% 2,43 et 23% ah oui ok d'accord par contre ils sont waouh par contre ils sont magnifiques putain la forme adulte ça doit être incroyable oh lala ok bah écoutez les gars euh attendez on va faire ça oh bichette euh déployer je vais nourrir hop on débloque euh puis c'est tout du coup c'est à dire que j'ai bichette avec moi du coup ou pas non mais je m'en fous de recharge ah ouais j'ai bichette j'ai les deux non ah tu peux déployer les deux avec toi donc tu peux mettre plusieurs chimères à tes côtés c'est cool ah ouais d'accord c'est cool donc ah oui c'est modo ok c'est modo et t'as des défis à faire ok d'accord et l'xp tu t'engattes par minute ok bah écoutez les gars on va saluter ici pour cette découverte qui est assez longue donc euh voilà j'espère que la vidéo vous aura plu les gars on aura fait une première découverte donc je pense que je vais faire une deuxième pour aller plus loin pour découvrir la suite du jeu donc c'est la première partie de Dragon Trade euh découverte du jeu et on va faire la deuxième partie euh dans la foulée donc euh let's go quoi donc j'espère que ça vous aura plu maximum pouce bleu de la vidéo de commentaire n'oubliez pas que tout simplement je ferai une vidéo pour vous dire quel jeu qui va être sur la chaîne euh qui va remplacer Neverland et euh voilà donc prochainement donc maximum pouce bleu objectif pareil dis like pour euh pour me faire comprendre que vous kiffez le jeu et euh voilà si je vois que vous kiffez le jeu je prendrai aussi mon compte vos avis et aussi mon avis donc voilà bref pression de vous les gars c'était monsieur Phoenix ciao bye cimer ciao